De retour à l'émission à l'affiche, vous la reconnaissez. À ma gauche, Christiane Syrois, on la reçoit régulièrement. On a souhaité la recevoir en début de semaine pour parler un peu de ce qu'elle avait ressenti vendredi dernier lorsque Cédrica Provencher, disparue depuis huit ans et demi, avait été retrouvée. Parce que Christiane vit le même drame depuis beaucoup plus longtemps, depuis une trentaine d'années. Sébastien, Sébastien Mithier n'a jamais, jamais été retrouvé. Christiane, on a remis ça d'avoir en début de semaine. Malheureusement, il y avait autre chose. Est-ce que je peux te le demander ce matin? Comment tu t'es senti vendredi dernier, en fait plutôt samedi, quand les policiers ont confirmé qu'ils avaient retrouvé le corps de Cédrica, du moins une partie? Bouleversé. Oui? Bouleversé parce qu'on vit deux émotions. On vit l'émotion du parent qui retrouve son enfant décédé. Et puis, on vit aussi toute cette attente-là, l'espoir qui était inutile. Donc, ça, c'est un deuil de société. Donc, nous, on se dit, on se rend en question. Est-ce qu'on fait bien de dire que non, Sébastien n'est pas mort, prouvez-le? Je pense que c'est le rêve de tous les parents. Absolument. Parce que ce n'est pas le seul enfant qui manque à l'appel. Ce n'est pas la seule personne qui manque à l'appel au Québec. On le sait, Enfant retour au Québec nous dit qu'il disparaît entre 15 et 16 jeunes par jour. Des fois, c'est des fugues. Des fois, c'est des enlèvements parentaux. Et malheureusement, les fois où on s'en souvient beaucoup trop longtemps, c'est des bossiers comme Sébastien, comme Cédrica, comme Julie surprenant, David Fortin. Et David Fortin, d'ailleurs, qui manque toujours à l'appel. Et même Julie manque toujours à l'appel. Et voilà. Alors, tous des dossiers comme ça. Qu'est-ce que tu as à dire aux parents de Cédrica aujourd'hui? Comment, si tu avais à leur parler, je ne sais pas si tu l'as fait cette semaine, si tu avais à leur parler, ce serait quoi ton message? Je leur ai envoyé un texte. Malheureusement, ce que ces parents-là vivent présentement, ça n'est qu'une pause. Ça va être un retour à la case d'apport lorsqu'ils vont pouvoir récupérer Cédrica, il faut faire attention à nos mots. C'est sûr que c'est plus que bouleversant. Je sens qu'une partie d'eux meurt en même temps que leur enfant. C'est triste. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer notre société? Est-ce que c'est la société qu'il faut changer? Notre regard sur la société, il faut faire une paix là-dedans, mais il faut trouver aussi, il faut trouver ce malade-là qui se promène encore libre dans les rues, là. Mettons nos forces ensemble, là. Est-ce que tu n'as pas l'impression que depuis une semaine, il y a quelqu'un qui doit se sentir un peu moins, un peu moins sécure, un peu moins à l'aise, puis qui ne pourra jamais dire aux policiers quand ils vont l'arrêter, vous ne pouvez pas m'arrêter, vous n'avez pas trouvé Cédrica. Tu n'as pas l'impression qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui est comme ça? J'ai l'impression que c'est le jeu du chat et de la souris. OK. Ils s'amusent, ils s'amusent, parce que bizarrement, moi, ça m'a donné comme un choc, parce que je me suis dit, bien, écoutons, la police, elle avait-tu ratissé dans ce coin-là? Puis comment ça se fait que c'est juste un morceau? Oui, mais ça, ça, ça s'explique, ça. Oui, je comprends que... J'en parlerai longtemps, ça s'explique. Je comprends qu'il peut y avoir eu des bêtes sauvages, puis tout ça, on comprend ça, mais ça l'a donné ça comme impression. Je me suis dit, ils jouent au chat et à la souris. Rappelez-vous l'étrangère de Boston? Oui, ça, c'est un autre dossier célèbre. Oui, oui, mais c'est parce que c'est tous quasiment les mêmes morales qui tournent autour de ça. Ils se moquent de l'agent de policière, puis ils se font prendre quand ils sont trop sûrs d'eux. Là, après huit ans et demi, là, il rit, là, il s'amuse, puis il est de plus en plus sûr de lui, ce malade-là, là, soyons polis. OK. Christiane, je te donne la chance ce matin. Tu y parles, celui qui a fait ça, qui est responsable de l'enlèvement, puis de la mort de Cédrica. Qu'est-ce que tu lui dis? Ah, mon Dieu! Comme mère, là! Quelle tristesse d'être atteint d'une maladie aussi profonde. En enlevant ces vies-là, tu ne ressuscites pas là-dedans. Une chose est sûre, c'est que tôt ou tard, tu aurais des comptes à rendre. Je ne me ferais pas l'avocat du diable, je vais juste dire que je suis triste pour toi. Je suis triste de voir que tu es aussi bas dans ta personnalité. Je ne peux pas dire d'autre chose que ça. OK. En terminant, parce que malheureusement, le temps passe toujours trop vite, tu as vécu, toi, les choses depuis 31 ans. Tu as vécu un changement de mœurs, un changement de façon de faire dans la police. Aujourd'hui, en 2015, est-ce que tu aurais des suggestions, est-ce que tu aurais quelque chose à demander au ministère de la Justice, au service de police, au gouvernement, pour changer les choses? Il y a beaucoup de choses à changer encore. On a évolué, sauf qu'une entre autres, moi, qui vient me chercher, c'est que les parents d'enfants disparus ne sont pas reconnus comme des victimes. Et avec la conclusion que nous vivons présentement sur la petite Sédrica, eh bien, c'est assez clair que ces parents-là sont des victimes. Donc, nos gouvernements devraient peut-être se raffiner et s'humaniser parce que c'est le IVAC qui décide si vous êtes victime ou pas. Mais ce n'est pas un accident de parcours d'être le parent d'un enfant disparu. C'est un acte criminel. Donc, ça aussi, ça devrait faire partie de l'évolution. OK. Bien, écoute, je pense qu'on aurait pu en jaser pendant deux heures. Il faudrait peut-être faire une émission spéciale à un moment donné puis échanger plus longuement. Malheureusement, le temps nous bouscule. Christiane, merci de ta visite. Merci. Merci et j'espère que tu te portes bien. Un joyeux temps des fêtes. À toi, tous ceux qui t'entourent. Merci. Alors, reviens-nous bientôt, après les fêtes peut-être. Oui, alors on va préparer un petit quelque chose. Parfait. Puis, une minute de silence pour la petite Cédrica peut-être. Ça serait bien. On va le faire. Merci. D'ici à l'heure, on va le faire. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de suspects qui sont recherchés.